Mais alors, il y a quand même un problème. C'est le problème du mal. Ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez cité Pascal, dans des termes pascaliens, vous parlez dans des termes pascaliens, pour dire qu'il fallait tenir les deux bouts de la chaîne. Plotin, à un moment, parlant du mal, en parle tantôt comme l'effet de l'âme qui se regarde elle-même au lieu de regarder le lieu d'où elle provient, et qui donc, au lieu de s'élever, est perdue dans la contemplation d'elle-même des choix. Tantôt, il fait du mal une puissance autonome, diabolique, presque maléfique, qui nous tirerait comme on nous tire par les pieds, qui nous tirerait vers le bas. Et ça, c'est la matière pour lui. Voilà. Alors, il y a donc, chez Plotin, deux définitions du mal. Le narcissisme et la matière, en somme. Et pour en revenir là-dessus, pour terminer là-dessus, il en vient à un moment à dire que le mal est comme un esclave, donc autonome en un sens, c'est-à-dire une entité séparée des autres, esclave qu'on aurait enchaîné dans des chaînes en or, tenant par là-même les deux bouts de la chaîne, entre d'un côté l'autonomie du mal et de l'autre côté le fait qu'il relève quand même de l'un, de l'unicité du monde. Qu'en est-il ? Comme m'avait dit un collègue, une fois, nous en parlions, un collègue qui s'y connaissait fort dans ces choses, Henri Duméry, qui a travaillé sur les religions, qui était un grand, qui était un grand savant, en parlant du mal, il disait qu'au fond, pour Plotin, le mal, le feu, et là, il avait hésité un instant, il avait dit, oui, pour lui, en somme, il faut tout pour faire un monde. Et l'expression m'avait parue excellente, il m'a dit ça il y a 20 ans, mais ça me revient aujourd'hui, voyez, c'est l'anamnèse, l'anamnésis, la réminiscence, le ressouvelir, le rebouir, ça y est, c'est la réminiscence. Vous voyez, je vois toujours que c'est le mot grec qui me vient à la place du mot français, c'est la réminiscence, le mythe de la réminiscence, vous voyez, ça me revient à ce que vous en parlez. Le monde est fait comme ça, il y a donc chez Plotin le même réalisme, la même humilité réaliste vers le mal comme il a la même humilité transcendantale vers le principe, vers l'impur qui n'est pas, mais dont je ne peux parler qu'en termes d'être, donc je le bousille si j'en parle, je le bousille également si je n'en parle pas, parce que personne ne saura vers quoi je tends, vers quoi on peut tendre. Mais l'enjeu de toutes ces réflexions, c'est la possibilité même de la négativité au sein du monde. Et cette fois-ci, on revient en amont de Platon, à Parménide lui-même d'ailleurs, puisque pour Parménide, il n'y a pas de négativité, comme son nom l'indique, dirait Parménide, le néant n'existe pas. Et or, la possibilité même de la négativité au sein du monde se retrouve dans cette ambiguïté, cette ambivalence du statut du mal. Soit le mal existe au titre de force obscure, négative, aisément représentable d'ailleurs, dans une représentation populaire, sous une forme diabolique ou bien maléfique, soit le mal existe de façon comme l'existence du néant ou d'une négativité, soit le mal n'existe pas. Et nous en sommes les seuls artisans en nous regardant nous-mêmes plutôt qu'en regardant le lieu d'où nous venons. Et le plus triste, c'est qu'il faudrait prendre tout ça à la fois. Effectivement, je pense d'ailleurs aux gens du Moyen Âge, pour qui malum non est nisi privatio boni. Le mal n'est pas sinon la privation du bien. Mais nous en disons toutes... On est aussi confus quand on parle du mal et de sa provenance que quand nous parlons de l'un et de sa transcendance. Parce que la philosophie, et là encore nous nous y retrouvons, la philosophie, son rôle n'est pas d'aboutir à quelque chose qui est le dernier mot, l'ultime mot. C'est impossible. La philosophie est un perpétuel mouvement dans l'émerveillement. Si on s'arrête, on tombe sur des problèmes comme celui que vous souleviez. On est obligé de donner une définition du mal. On est obligé de dire d'où il provient. Si on le savait, ça se saurait. Et remarquez que par la suite, on trouvera. Les religions, par exemple, les mythes. On inventera par exemple le mythe du péché originel parce que comme ça, quand on fera une bêtise, c'était la faute de ce foutu Ève et ce foutu Adam. De sorte que le péché originel qui a pour effet de nous présenter comme coupable à la naissance est en fait une machine qui nous déculpabilise. Qui nous déculpabilise, n'est-ce pas ? On trouvera toujours quelque chose. De même, comme dit Jean Kélévitch, le diable à bondeau. Mais oui, le diable à bondeau. Lucifer est gentleman, n'est-ce pas ? Il prend sur lui les erreurs. Quand on a commis une horreur, on dit que c'est le diable. Aujourd'hui, d'ailleurs, les psychologues ont arrangé ça. Ils disent que c'est une pulsion. Et comme ça, les juges, un petit coup d'œil sur le dossier avec un expert. Donc, on met toujours le mal sur le dos de quelqu'un parce qu'on n'a pas le courage de dire, oui, c'est moi qui suis un salaud et je viens de faire quelque chose qui est dégueulasse. Or, Plotin, lui, envisage la possibilité de penser de cette manière qu'en n'envisageant plus le mal comme une puissance négative autonome, il en fait l'effet de la contemplation de soi par soi. Voilà, de soi-même. C'est du narcissisme. C'est du narcissisme. Il parle de narciss, d'ailleurs. Oui, oui. D'ailleurs, pour lui, le narcissisme, c'est pour lui, c'est vraiment, c'est très quelconque. Le narcissisme, selon Plotin, je ne sais pas, si vous voulez, il ne fait pas allusion à la terrible vengeance de Némésis, le procureur des dieux, Némésis, qui dit, ah, tu as voulu, tu as la vengeresse, tu as voulu te suffire à toi-même, eh bien, voilà ce qui va t'arriver. Et ne bouge pas. Et à ce moment-là, arrive le coup de l'orage, l'eau, et là, il se voit. Et il ne se reconnaît pas, puisqu'il ne s'est jamais vu, et il meurt. Il tombe à l'eau et c'est fini. Donc, c'est un... Dans Plotin, un narciss, c'est un peu un accident, c'est arrivé comme ça, le pauvre... Mais la punition, c'était l'hubris, la démesure. Il avait voulu se suffire. La vraie faute de Narcisse, c'était d'avoir voulu se suffire. En somme, l'une de la leçon de Plotin, c'est de dire que toute démesure, et par conséquent tout danger, consiste dans le sentiment qu'au contraire, on peut s'en tenir à soi. Oui, et s'en tenir à soi, justement, avec toujours cette précaution, car il sait combien l'ipséité, pour dire ça simplement, la moi-même-éité, le fait d'être moi, je sais de traduire correctement, c'est quelque chose de tellement évanescent, et de tellement dépendant. Dépendant d'un au-delà ? Et de tout. Il faut que nous dépendions le moins possible de la matière qui nous attire vers le bas, de façon à grimper le plus possible vers ce qui nous unifie et nous rend vraiment nous-mêmes. L'idéal étant que nous soyons au degré maximum de l'unité de notre propre essence, car c'était ça. Chaque être, d'ailleurs, chaque hypostase, chaque être est une création de soi-même en même temps que de son principe. Il n'y a pas de Dieu plus, si on veut mettre ce nom, plus libéral que le Dieu plotinien. Souviens-toi qui t'a fait moi. Voilà. Très exactement. L'individu moyen, nous tous, chacun de nous, autant d'unicité absolue pour l'éternité, dépend à chaque instant de l'absolu d'unité et est attiré à chaque instant vers l'absolu de non-être qu'est la matière. Nous nous perdons dans le matériel et nous pouvons de temps en temps au moins essayer le plus souvent possible de nous sortir de là, ce qui nous permet de découvrir la vraie beauté, le vrai goût, la vraie gourmandise et non pas la baffrerie, la goinfrerie, n'est-ce pas ? De la grande bouffe, mais la finesse, ça, c'est quelque chose qui est admissible par Plotin, s'il avait honte d'être dans un corps, comme il est dit dans Porphyre, au moins il en avait l'air, au moins il tenait à n'en pas s'abuser. Alors Plotin, d'ailleurs, il paraît qu'il avait honte d'avoir un corps et que du coup il ne se l'avait jamais. Il paraît qu'il n'était pas trop frais. Non, qu'il n'était pas trop frais, à tel point d'ailleurs que paraît-il, dit Porphyre, quand il saluait ses amis, il les saluait très chaleureusement en ouvrant les bras et ses amis changaient de trottoir tant son haleine était pestilentielle. C'est possible, oui, parce que Porphyre a dit un certain nombre de choses. Mais qu'il avait attrapé une esquine en ski, il était devenu aveugle. Ce qui avait d'ailleurs un aspect cynique, les cyniques avaient ce genre de tenue, les philosophes cyniques autrefois. C'est possible.